C'est quoi au juste l'événement du 17 octobre à la base plein air de Bellefeuille? C'est les Rencontres 2024, le Salon des aînés, c'est notre première édition. C'est qui qui organise ça? En fait, c'est la ville de Chandler qui chapeaute le projet, mais c'est pour toute la MRC du Rocher-Percé, incluant les deux extrémités, Est et Ouest, puisqu'on sait qu'ils ne sont pas desservis par les mêmes services non plus. Fait qu'on va aussi s'en occuper. Puis pourquoi ils ont décidé de faire un salon pour les aînés? Bien, parce qu'on sait que la population est vieillissante. Les aînés ont besoin de sortir, ont besoin de se rencontrer, ont besoin de connaître tous les services qui sont offerts dans la MRC aussi, tous au même endroit. La journée du salon, il va y avoir trois îlots thématiques. Peux-vous m'en dire plus? Tout à fait. Alors, le premier îlot que je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'il est complété, c'est l'îlot On Bouge. Donc, dans On Bouge, le matin, on va avoir du yoga sur chaise. L'après-midi, de la Zumba. Un peu plus tard, dans l'après-midi, une marche prédiction. Ensuite, il va y avoir une pratique de danse, parce que de 4 heures à 6 heures, on va danser. On va faire la clôture avec un cocktail et de la danse. Le pavillon Bientraitance. Bientraitance, c'est vraiment tous les services dans la communauté, autant du CISSS que des services à domicile, des organismes. Ils vont tous être à la même place. Je vous donne un exemple. L'appui va être là avec, évidemment, la prochaine danse, des informations sur la prochaine danse. Il va y avoir le centre de justice de proximité pour les droits. Il va y avoir plein d'intervenants dans ce sens-là qui vont pouvoir donner de l'information. Et on n'oublie pas nos conférences. On va avoir une salle avec des conférences toute la journée. Puis, qu'est-ce qui va se dérouler au Salon Mada? Le Salon Mada, c'est tous les petits salons Mada qui sont dans chaque municipalité vont être regroupés au même endroit, dans un grand Salon Mada. Au Salon Mada, qu'est-ce qu'il va y avoir? Évidemment, c'est une place pour se reposer, pour jaser, pour placoter. C'est aussi un endroit pour rencontrer tous les intervenants, les clubs, FADOC, les clubs, Carpeau 50+, les municipalités, les associations d'aînés qui offrent des activités et aussi qui font de la défense de droit. Ils vont tous être là au même endroit. Tout le monde va pouvoir aller les rencontrer et leur parler. Il va y avoir un calendrier des activités qui se passent dans toute la MRC. Et les aînés vont savoir où aller, s'ils ont envie de manger ou de danser. Et aussi, dans le Salon Mada, j'ai oublié un petit bout, on va avoir espoir câlin avec de la zoothérapie et des conseils pour quelqu'un qui voudrait adopter un chat ou un chien, par exemple. Est-ce que ça va être gratuit? Tout est gratuit, aucune vente. Même les clubs n'auront pas le droit de vendre leur carte de demande. C'est totalement gratuit. Comme un jour d'aîné, quand je les rencontre, vous pouvez laisser votre portefeuille chez vous. Vous pouvez avoir des choses pour manger? Absolument. On a le pavillon On Mange, où est-ce qu'il va y avoir les petits plats givrés des centres d'action bénévoles. Il va y avoir aussi des tables en libre-service où les gens vont pouvoir manger des fruits, possiblement d'autres choses, des surprises à venir. On vous invite, on veut vous voir en grand nombre. C'est notre première édition. On espère la renouveler d'année en année. Merci. Ça me fait plaisir.